Claude Verlon, nous avons eu à travailler sur de gros événements qui avaient lieu à Ouagadougou, il revenait souvent et c'est quelqu'un qui avait le contact facile avec des jeunes, des auditeurs à Ouagadougou et Claude avait derrière son réseau d'amitié et donc ça a été une grosse tristesse pour le bon nombre de personnes à Ouagadougou en apprenant donc la disparition tragique de Claude. Je garde de Ghislaine un très grand souvenir, elle était pour moi devenue une grande soeur bienveillante. Je pense que ce qui nous rapprochait c'était notre passion commune pour la résolution des conflits, la recherche des solutions de paix. Comme j'étais très impliqué dans les médiations ça l'intéressait beaucoup d'abord je pense sur le plan professionnel mais même en dehors de ça et la confiance était tellement forte entre elle et moi que je me permettais de lui dire les en dessous, les coulisses des médiations, les misères que je subissais, les couleurs que j'étais obligé d'avaler et elle m'écoutait avec beaucoup de bienveillances et me donnait quelques fois des conseils. Par moments elle m'échoutait aussi, écoute Jigouille c'est bien fait pour toi, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû. Alors on a gardé cette complicité, on discutait des heures entières. J'appréciais beaucoup Ghislaine Dupont, elle était pugnace, teigneuse, elle ne faisait pas de concession en tant que telle. En tout cas pour elle, ce qui comptait c'était bien faire son travail et être utile. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas d'humanité, au contraire. J'étais en reportage avec Claude Verlon, en Israël et sur la bande de Gaza, et nous avons vraiment travaillé de façon très constructive ensemble, et je tiens à saluer rétrospectivement son professionnalisme. Et puis l'autre pensée que j'ai, c'est un autre reportage, alors on en a eu plusieurs ensemble, c'était je pense aussi au Rwanda, où c'était à la fois, vous voyez bien sur les thématiques sur lesquelles on pouvait travailler, qui était à la fois très lourd, mais il était aussi capable d'humour, de joie, dans des moments très difficiles. Et je pense que pour de jeunes personnes qui se lancent dans ces métiers, que ce soit le journalisme, le technicien, je trouve que Ghislaine et Claude ont été des exemples de l'amour du travail de bienfait. Et vraiment dix ans après, je suis heureuse de pouvoir redire mon attachement que j'ai à tous les deux, à Ghislaine et à Claude, et à qui je pense aussi souvent. Elle était d'abord incorruptible. Elle disait ce qu'elle croyait être vrai, quelle que soit la position des autorités officielles du pays. Elle s'est faite expulsée ici. Par exemple, par les mises en fesses étrangères, au moment où moi j'étais ministre de la formation, j'étais gêné à ce moment-là. Et puis elle est revenue, je l'ai réconcilié avec le président Kabila. C'était pour deux minutes. Le président Kabila avait dit, bon, je vais recevoir Gislaine Dupont. C'est une mauvaise importance sur la République démocratique du Congo, mais ça sera pour deux minutes. Mais ils ont fait 45 minutes ensemble. Donc elle a aussi cette capacité de convaincre. Et ça, c'est très important. Elle l'a arraché. Une interview au président Kabila, qui est de nature, il est taisé, il ne parle pas. Et voilà. Mais Gislaine Dupont a réussi à faire parler Kabila. Ça, c'est l'autre côté de Gislaine Dupont que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et ça va rester indélébile dans nos cœurs. Je n'ai jamais vu une femme aussi courageuse, obsédée par la réussite de la vérité. C'était une voie incisive et elle était sans complaisance. Elle voulait aller au bout de la vérité. Si on devait la comparer à un photographe, elle avait la juste lumière sur tous les événements. Ce n'était jamais sous-exposé ni surexposé. Et elle pouvait passer ses événements au bain à la fois du révélateur et du fixateur. Ça veut dire qu'elle pouvait fixer les opinions, mais toujours dans le sens de la vérité. C'est ce qu'on retiendra de son engagement et c'est ce que toutes les générations demain doivent retenir. C'est qu'il n'y a pas de complaisance. La vérité, c'est une recherche permanente. Sous-titrage Société Radio-Canada